Vous, c'est peut-être la chanson, le piano, le basketball. Moi, mon violon d'ingre, à moi, c'est le dessin. Avoir un violon d'ingre, c'est au sens large de l'expression, avoir une passion à laquelle on aime s'adonner avec délectation, en dehors de son métier, bien sûr, ou de son activité principale. Mais qui est ce ingre ? Et pourquoi un violon ? Jean-Auguste Dominique Ingres fut le peintre, le dessinateur, mais aussi le portraitiste français de génie du XIXe siècle. Élève de Jacques-Louis David, peintre officiel de la Révolution et de l'Empire, Ingres se distingue par la pureté, le raffinement et la recherche de perfection de ses dessins. Lors de nombreux séjours à Rome, Ingres s'imprègne de l'influence de Raphaël et devient, peu à peu, le chef de file du courant néoclassique, qui s'oppose au jeune courant romantique emmené à l'époque par Eugène Delacroix et Théodore Géricault. Raphaël Delacroix-Géricault. Bien ! Parmi les tableaux les plus connus du peintre, on peut citer la Grande Odalisque, peint en 1814, ou le Bain-Turc, peint en 1862, dont Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, fut le commanditaire. Cependant, quand son art lui laissait un peu de temps, M. Ingres s'adonnait avec plaisir à cet instrument. Vous l'avez deviné, le violon. On commence à comprendre ? Le violon était, comment dire, sa passion par défaut ? Oui, le violon était son dada. Néanmoins, son talent fut reconnu par les plus grands. Litz, par exemple, célèbre pianiste et compositeur hongrois, témoigne de son admiration pour Ingres dans une lettre adressée en 1839 à Berlioz. Il raconte le soir où il a demandé à Ingres de lui jouer une sonate de Beethoven. Lettre qu'on a retrouvée d'ailleurs. Si tu l'avais entendu alors, Avec quelle religieuse fidélité il rendait la musique de Beethoven, Et avec quelle fermeté pleine de chaleur il maniait l'archet, Quelle pureté de style, Quelle vérité dans le sentiment. Au fait, je suis sûr que vous êtes tous impatients de voir mon oeuvre. Quittez pas ! Ben oui, c'est un autoportrait. Le nez, les yeux, la bouche. Oui, je devrais peut-être changer de violon d'ingres. Dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada